La manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interviews par la Fédération Hiéro. Musique expérimentale. Retour sur le plateau de la manette et comme prévu et comme je vous l'avais annoncé, je ne suis pas seul car avec moi sur le plateau nous avons le groupe Cardia que je vais tout simplement laisser se présenter. Et alors qui avons-nous autour de la table ? Alors moi c'est Hugo, je suis guitariste dans le groupe. D'accord. Mais moi c'est Etienne, batteur. Ok. Baptiste, chanteur. Ok. Pierre, baptiste. Et Jérémy, en guitariste. D'accord. Comment se sont passés un petit peu les débuts de Cardia ? Cette rencontre elle existe comment ? C'est une bande de potes avant tout ? Ou ça l'est devenu ? C'est des gens qui faisaient déjà de la musique ? C'est une bande de potes avant tout. En fait, on s'est rencontrés, donc moi, Baptiste et Hugo et Jérémy au lycée Léonard Limosin. Donc on était en option musique tous ensemble. Et au bout d'un moment, après que l'année soit finie, on a décidé de se revoir et de créer Cardia. D'accord. Voilà. Donc une rencontre, et c'était déjà autour de la musique ? Vous écoutez déjà de la musique ensemble ? Voilà. D'accord. On avait les mêmes influences, les mêmes styles, on a voulu créer quelque chose. Et c'est né de nulle part ? Ou il y en a qui jouaient déjà peut-être un peu dans des groupes ou qui avaient déjà une petite expérience de groupe ? Parce que ce n'est pas forcément inné comme ça de se rassembler pour monter un groupe ? Bien sûr. Mais avant, je jouais dans un autre groupe, avant de rejoindre ce groupe. D'accord. Et donc ça s'appelait Harvest, et c'était dans le même genre, Melodica Record. Ok. Et donc tu étais le seul à faire partie d'un groupe au départ ? Alors non, il y avait Hugo et moi. Ouais. Alors nous, on jouait dans un groupe qui s'appelait Subliminal Theory. D'accord. Donc voilà, c'est un groupe de lycée, on s'est un peu lassé à la longue, on faisait plus de répète, tout ça. On a voulu essayer quelque chose de nouveau avec Baptiste. Alors on a trouvé Étienne, un peu par hasard, je dirais, via les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, on savait que c'était un bon batteur de Limoges, tout ça, tout ça. Et puis on a pris contact. On a demandé à Jérémy, qui est guitariste, de faire la basse. D'accord. Pour monter une première répète. Donc le groupe est né comme ça, en fait, on a fait une première répète, tout simplement. D'accord. On a essayé de composer tout de suite. D'accord, dès le début, partir non pas sur de la reprise, mais même pas pour s'échauffer, c'est directement sur de la compo. On a essayé de composer un petit peu, puis au fil des semaines, on a fait un truc solide. D'accord. On est sur une esthétique, je ne sais pas, c'est toujours dur de mettre des étiquettes. Est-ce qu'on peut parler de métal, de rock énervé ? Ça, je vais vous laisser donner un petit peu vos propres étiquettes, même si c'est assez compliqué. Mais histoire de placer au moins votre projet sur l'énorme échec qui est du rock. On va plutôt dire que c'est du hardcore mélodique. Voilà, donc c'est vachement axé sur l'émotion. Ce genre de choses, voilà. Alors je pense qu'il y a deux définitions du hardcore mélodique qui peuvent s'affronter, mais il y avait une version fin 90, début 2000, où c'était le punk rock à roulettes, comme on pouvait l'appeler par la suite. Après, on parle un peu plus d'une scène qui était liée à la scène un peu émo. Enfin, on a lâché ce mot aussi pendant quelques années. Ce serait, quand tu me parlais d'émotion, justement, je pense qu'on est plutôt sur la deuxième définition que sur la première, pour votre musique. En fait, c'est un mélange de ces deux influences-là. C'est la fin du punk où on a des voix qui sont de plus en plus gueulées et de la mélodie qui arrive derrière. Et c'est ce mélange de tout ça qui fait que nous, on a choisi de faire ce style-là. D'accord. C'était aussi les goûts de style de tout le monde, finalement, où il a fallu quand même se dire « Attends, toi, t'es un peu plus dans ce tel style, donc c'est très bien, parce que ça va décaler peut-être notre groupe avec d'autres influences ? » On était tous à peu près dans le métal, donc on s'est plutôt bien entendus, en fait, finalement, sur tout ça. Sur les goûts musicaux, à part Peter, moi peut-être, qui étais un peu plus, au début, sur le durée de Chili Peppers, ce genre de groupe rock. Et après, on a commencé à dériver un peu vers ce style-là, le hardcore mélodique. Est-ce qu'il y a d'autres groupes de la scène Limoujaude qui vous ont dit un jour « Putain, c'est possible, regarde, c'est pas mal, ils arrivent à un bon résultat, nous aussi on a envie de ça ? » Ou finalement, ça s'est créé plus spontanément que ça ? Ou est-ce que vous avez déjà vu au cours de concerts de trois groupes en vous disant « Yes, on peut y aller, la voie est ouverte, entre guillemets ? » Oui, Humanity Between Two Worlds, je pense que ça nous a vachement influencés parce qu'on les connaissait ailleurs que sur la scène, dans le monde musical. Et c'est vrai qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer ? Oui, complètement. Donc comme quoi, effectivement, d'aller voir des concerts et tout ça, c'est ça aussi qui peut donner l'envie et l'intérêt. Je sais qu'il y a pas mal de groupes sur des musiques sonores qui galèrent pour les lieux de répète, etc. Vous, comment vous avez réglé ce problème-là ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent à la manette en disant « Ah, c'est la merde, où c'est que je peux répéter ? » « Ben, chez moi, j'ai le pâteur, voilà, la batterie. » Finalement, sur ce point-là, on n'a pas eu de problème. Cool. Cool, cool, oui, puisque c'est vrai que je sais que c'est de temps en temps problématique pour certains. Quand il n'y a pas de garage équipé ou que le garage est en centre, les parents tirent la tronche. Ça pourrait devenir un problème, parce que si Étienne ne reste pas forcément sur Limoges ensuite, il faudra qu'on se trouve un local, il va falloir qu'on cherche et qu'on trouve. Oui, c'est sûr que c'est pareil. Il y a des assos qui s'organisent, heureusement. Et puis, si vous commencez à connaître des groupes locaux, vous aurez des plans. Mais comme souvent, les groupes sont obligés de s'organiser eux-mêmes, ils ont du mal à lâcher les clés à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. On va écouter un premier extrait de votre, je ne sais pas comment on doit dire, de l'EP. Qu'a été enregistré ? Dans quelles conditions ? Vous l'avez fait comment ? Alors, on a été chez un ami, c'est Charles Gaden. Donc, il jouait dans Humanity Between Two Walls. D'accord. Maintenant, il joue dans Harvest. Ouais. Donc, il a son petit home studio chez lui. Donc, voilà, il fait ses... C'est un son assez pro. Ouais, il fait ça chez lui. On a... C'était bien de rendre service à Charles, parce qu'il débute, il n'a pas de réputation sur Limoges encore. D'accord. Donc, voilà, on a fait ça chez lui. Donc, Etienne a fait la batterie en midi. D'accord. C'est-à-dire qu'il a écrit... Si on peut expliquer aux gens un peu. Il a écrit la partition, en fait, sur Guitar Pro, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. On écrit la partition, et ensuite, on ajoute des sons, en fait. Enfin, après, enregistrés. Donc, c'est-à-dire qu'on fait sonner sa batterie avec son meilleur coup de caisse claire, et on le met à la place de là où on l'a mis sur l'ordinateur ? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ou on fait appel à d'autres sons déjà enregistrés, ou ce genre de choses. Voilà. Et pour les guitares, on n'a pas utilisé d'ampli. D'accord. On s'est mis sur un pod. Pour expliquer aux gens, c'est des espèces de grosses pédales qui permettent de reproduire des sons d'ampli, c'est ça ? Voilà, c'est ça, ouais. Et la voix, elle a été faite classique, au micro, en studio. Donc, on est quand même sur des manières assez modernes d'enregistrer. Si les gens ont l'habitude de s'imaginer un enregistrement avec tout le monde en train de jouer dans des cabines à l'intérieur d'un studio, etc. C'est vrai qu'en 2015, on n'est pas forcément là-dessus. Et c'est ce qui permet d'enregistrer dans sa chambre, finalement. Ouais, c'est ça. Après, c'est peut-être quand même ce qui reste de mieux, justement, en studio, chacun de son côté, je pense. Après, il y a des questions de coût, évidemment. On sait que l'allocation d'un studio, en moyenne, c'est autour de 150-300 euros la journée, qui peut, en tout début, début, quand on n'a jamais rien fait, se targuer d'arriver à ces prix-là. Ce n'est pas évident non plus. Donc, on comprend tout à fait le recours à tout ça. Je propose qu'on écoute ce que ça donne. Vous nous avez calé un premier titre. C'est le troisième de cette EP. Vous me le présentez en deux secondes avant qu'on le lance ? Alors, c'est About Ourself. C'est la chanson la plus calme de l'EP. D'accord. Vous n'étiez pas obligé. Ici, à la radio, il n'y a pas de souci. Non, mais on vous signale, parce que le style est assez large. Du coup, on peut aussi faire des choses assez calmes. Enfin, tout est relatif, après. Et ouais, c'est une chanson la plus rapide de l'album aussi. D'accord. C'est notre deuxième compo aussi. Ouais, c'est aussi notre deuxième compo. Et bien, on la découvre tout de suite et puis on en reparle après. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Retour sur ce plateau de l'émission Manette Et à l'instant, c'était un morceau de Cardia Donc, effectivement, avec des variations dans le morceau, également dans la voix. Moi, ça me fait penser à la manière d'approcher un peu la voix. Il y a un groupe japonais qui s'appelait Envy, que j'adorais, ça me fait penser à Amanda Woodward, ça me fait penser qu'il était un groupe français aussi. Ouais, on ressent plein de trucs et effectivement, même s'il y a peut-être cette volonté un peu punk rock, comme tu disais, de mélanger un peu les deux. On entend sur ces termes de voix, ouais, voilà, on pense émo, enfin, nous, ce qu'on appelait scrimo ou émo, je ne sais plus quels sont les termes actuels, du coup, je suis un peu dépassé. Un scrimo. Ouais, scrimo, on est dans le juste. Ok, donc ce disque enregistré, il est sorti, enfin, il est sorti, est-ce qu'il est sorti déjà ? Est-ce qu'on peut parler d'une sortie ? C'est une sortie numérique, c'est une sortie en ligne, quoi, donc il n'y a pas d'album physique en soi, c'est sur les plateformes Bandcamp, YouTube, et on a une page Facebook aussi où on les met, voilà, c'est tout. Et c'était quand, du coup, que ça a été mis en ligne, tout ça ? C'est assez récent ? Ouais, ouais, c'est récent, c'était cet automne qu'on a fini l'enregistrement. Oui, donc ça a passé six mois, quoi. Ouais, c'est en novembre, au mois de novembre, 22 novembre, je crois, qu'on a mis en ligne. Et du coup, ça a amené à d'autres projets, des concerts, il y a des trucs qui commencent à s'installer, il y a des pistes, il y a des choses qui vont se passer ? Bah là, c'est tout, on est toujours en phase de composition, surtout, mais là, en fait, on cherche surtout là, en ce moment. Là, on commence les recherches. On s'est dit qu'il fallait qu'on se bouge, quoi, parce que souvent, il faut s'y prendre assez à l'avance, pour ce qui est de la fin de l'année, ou même l'année prochaine, des fois. Donc, bah là, c'est surtout d'être en plein. Pour l'instant, on essaie de chercher, voilà, c'est ça, vu que moi, je suis sur Toulouse, j'essaye aussi de chercher sur Toulouse, et on essaye de chercher sur Limoges, donc là, on s'est inscrit à Rock en Marche, par exemple. Enfin, c'est pas vraiment à Limoges, mais on va dire que c'est dans les alentours, quoi. C'est la région, hein, carrément. Independence, c'est un tremplin qui est organisé à Toulouse, aussi. D'accord. On s'est inscrit là-bas. Donc, l'idée, c'est de pouvoir toucher, ouais, de région à la fois. Mais vous avez déjà une petite expérience sur scène, c'est déjà arrivé que vous montiez sur scène, même si c'était dans un cadre un peu privé, pour se faire la main ? Bah, la fourmi. Ouais. On a fait la fourmi, il y avait une boîte d'intérim, les 5 pierres, qui organisait une soirée, voilà, pour faire jouer les intérimaires. D'accord. Donc, moi, j'ai bossé dans la boîte, tout ça, donc on a joué, c'était pas mal. Bah, ça fait des bonnes conditions d'accueil, quand même. Voilà, la fourmi, c'est sympa. Si on arrive bien à faire sonner son truc, derrière, il y a un système pour rediffuser, ouais. On a joué aux zigzags, par le biais de l'assos Metal Urgence. D'accord. Donc, on a fait la première partie de Juggernaut. Ouais. Oui, donc c'est pas rien non plus. Et puis, c'est bien que cette association Metal Urgence ait vu qu'il y avait un truc qui se tramait chez vous, puisque je pense que c'est quand même une asso un peu importante, sur le métal à Limoges, en tout cas. Ouais, c'est clair. Et on a joué aussi au Téléthon à Panazol, c'était quand ? En novembre. En novembre, ouais. Du coup, on a été hyper bien accueillis, là-bas. Ce concert gratuit, il y avait du monde. On s'attendait pas du tout à ça, quoi. Un concert en périphérie de Limoges, qui est pas en centre-ville, on était agréablement surpris. Et voilà, on a fait que trois concerts en un an et demi de formation. Bah, c'est les débuts aussi, hein. C'est normal. Ouais, après, on a eu période de concours, de bac. Bien sûr. Donc, c'est toujours un peu compliqué de caler des dates, tout ça. Et puis, la recherche de concerts n'est pas simple. Disons-le, c'est vachement plus facile pour un groupe chanson qui peut jouer acoustique dans un bar que pour un groupe un peu plus amplifié qui, finalement, les lieux de concerts sont beaucoup plus rares. Et puis, il faut arriver à mettre un public en face aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Quand on est sur des musiques un peu pointues, on sait qu'on divise entre guillemets le nombre de personnes qu'on peut intéresser. Sans que ce soit un problème, mais on le sait très bien. Sur des musiques pointues, on fait forcément un petit peu moins de public. Cette volonté de le sortir uniquement sur le web, est-ce que vraiment c'était un choix ou c'était de se dire, de toute façon, on n'a pas les moyens aujourd'hui de faire un disque ? Ou est-ce qu'il y a quand même une volonté de se dire, attends, moi je réfléchis, c'est quand la dernière fois que j'ai acheté un CD ? Ah ouais, ok. Bon, bah non, laisse tomber. C'est les deux, en fait, c'est un choix et quelque part, on n'a pas le choix non plus. Non, c'est un choix dans le sens où on met nos morceaux sur Bandcamp en téléchargement gratuit. Ce qu'on veut avant tout, c'est se faire connecter parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir un réseau partout où on peut tourner. Par exemple, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Et après, les CD en soi, il faut commander à une usine qui nous les fasse et on n'a pas les moyens. pour le faire, tout simplement. Parce qu'on le voit quand même que les habitudes de consommation changent. Finalement, les groupes nous disent, par contre, en concert, qu'à la fin du concert, ils continuent de vendre des disques, etc. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut un certain nombre de dates pour s'assurer de vendre ce qu'on a fait fabriquer. Donc, effectivement, pour un premier disque, c'est loin d'être indispensable. Mais ma petite question, c'était de savoir si c'était spontané ou si ça avait été quand même un peu réfléchi là-dessus. On compte le faire à l'association Hierro, en fait. Ils ont de quoi graver les CD pour les petits groupes. Donc, on va y aller. Et on va essayer de faire une série pour pouvoir les vendre à la fin des concerts ou des tremplins. Qu'est-ce qu'on trouvera ? Puis de temps en temps, pour démarcher, c'est vrai qu'on l'a déjà dit sur cette émission, je le répète, c'est vrai que les radios peuvent recevoir peut-être 3000 emails avec des liens pour écouter dedans, alors qu'ils vont recevoir peut-être que 100 CD par semaine. Donc, on a plus de chances, finalement, d'être écouté si on envoie un CD que si on envoie un email. C'est évident. La rareté, le fait que c'est un peu plus de valeur, forcément, ça y joue. Dans les projets pour la suite, donc là, a priori, se concentrer sur la recherche un peu de date pour avoir des concerts. Mais il y a d'autres projets, d'autres envies. De temps en temps, il y en a qui disent, ah bah ouais, on a croisé tel autre groupe, on a envie de faire un truc ensemble ou ce genre de choses. Bah, ce serait ça l'idée, ouais. En fait, par exemple, une formilière avec d'autres groupes qui sont dans le même genre que nous. Après, on aimerait bien faire un clip. Ouais. Donc, on aimerait retourner en studio. C'est marrant parce qu'en fait, j'en parlais dans la voiture tout à l'heure avec Jérémy et Étienne, donc Baptiste et Peter n'ont pas encore entendu. C'est donc refaire un morceau en studio et sortir un clip avec. D'accord. Avec un morceau qu'on a composé il y a quelques mois maintenant et qui n'est pas sur le P. Et par la suite, faire un autre EP en prenant plus notre temps, plus le temps de composer, de faire de la recherche musicale et de ressortir un nouvel EP avec le morceau du clip. D'accord. Ça nous permettrait de prendre notre temps, de faire les choses vraiment une par une. Et puis d'avoir un petit truc intermédiaire qui sort, à savoir le clip, s'il est prêt avant le reste de l'EP. Voilà, c'est ça. Au niveau de la communication, c'est plutôt intéressant, quand il y a quelque chose qui est en mouvement avec des images, voilà, c'est important, c'est bien. Ouais, et puis qu'on voit que le groupe sort l'EP, mais six mois après, il y a un autre truc qui sort, six mois après, il y a autre chose. C'est vrai que ça alimente l'actualité, ça c'est sûr. Au moment, on a quelque chose à vendre. Et quand on appelle les organisateurs, on peut dire, regarde, il y a un truc qui va sortir, c'est le moment de nous faire. Exactement. Est-ce que du coup, il y a aussi un échange qui existe sur une scène comme la vôtre, où finalement on peut, entre Limoges, Toulouse, voir des groupes qui peuvent être dans la même esthétique ou ce genre de choses, on le sait que ça existe, et on le sait, y compris dans le métal, on en a déjà parlé sur cette antenne, que de temps en temps, il y a une espèce de solidarité entre groupes, même quand ils sont un peu plus loin, et qu'il peut y avoir un groupe, je ne sais pas, de Bordeaux ou de machin, qui disent, la fois on est venu à Limoges et qu'on a joué ou quoi, ou qu'on vous a vu, on a dit c'est cool, du coup on va vous accueillir, et en échange, vous, peut-être vous nous accueillerez sur une de vos dates. Est-ce qu'il y a cette solidarité sur une musique qui n'est pas forcément évidente comme ça ? Jérémy a essayé justement, il va nous expliquer. On a pas mal de... Enfin, on s'est fait plutôt un cercle d'amis, on a pas mal de contacts au niveau de ça, enfin, de ma part, j'ai rencontré des gens assez récemment qui viennent d'Orléans, et qui nous ont proposé de venir jouer à Orléans, si eux, pour eux, on leur trouve une date sur Limoges. Oui, c'est vrai que ces échanges de groupe se font pas mal, et ça veut dire que le groupe de Limoges, il va organiser lui-même son concert en allant frapper à la porte d'un café qu'accueille, et puis c'est eux, c'est ceux de Limoges qu'organisent, qui hébergent ceux d'Orléans quand ils vont venir, etc. Et puis du coup, il y aura une date en face en échange, oui. D'accord, donc c'est ce type de réseau, vous commencez aussi à l'avoir, cette solidarité finalement entre groupes, puisque c'est un petit peu de ça qu'il s'agit tout simplement. On va s'écouter un deuxième extrait pour se quitter de votre EP. Peut-être que juste avant, vous pourriez quand même nous dire où c'est qu'on pourrait retrouver toutes les infos, si on veut suivre un peu l'actualité du groupe. Alors on a une page Facebook, donc vous tapez Cardia, voilà. Il y a notre photo, donc on en reconnaît, sur Bandcamp aussi. Et sur YouTube, on a une chaîne avec ce qu'on sort de temps en temps, des fois on fait des petites vidéos. Des petites vidéos live aussi. Cardia Limoges. Cardia Limoges, parfait. C'est ça. Merci à vous d'être venus, d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous de nous avoir invités surtout. Merci à vous. On espère vous retrouver sur les scènes de la région et puis du coup, on se quitte avec le dernier morceau de votre EP qui se nomme... Reflection. Ok, impeccable. Merci à vous et ciao ! When I dive into your eyes I only see the lack of somebody who was able to be here for you Pain It's not what I say You pretend that you're free No You just want it to be Come away with me Don't waste your time You pretend to be close-sighted I'm not sure I'm not sure about it I'm not sure about it No 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 I'm not sureATIONS Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Get back upon your feet and escape Get back upon your feet and escape Get back upon your feet and escape Get back upon your feet and escape